Voici l'audio du commentaire concernant Luc, chapitre 21, les versets 25 et 36. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé. Vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Commentaire Tous sont d'accord pour dire que tous les signes qui se produisent sur la terre présentement marquent la fin de quelque chose. Nous les croyants savons que ces signes marquent le retour prochain du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors, redoublons de vigilance pour ne pas sombrer comme tous ceux qui rejettent le Seigneur. Verset 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus nous a enseigné sur tout ce qui entoure l'événement de son retour, qui approche à grands pas. C'est à nous de reconnaître ces signes des temps, tremblements de terre, tsunamis, chaleur torride, volcans, etc. Matthieu, chapitre 24, verset 37 à 39 Ne soyez pas comme ces gens du temps de Noé, qui avaient été avertis de se repentir. Mais qui avaient bien d'autres choses à faire d'un prédicateur de fin du monde, de leur monde. Genèse, chapitre 6, verset 9 Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Matthieu, chapitre 24, verset 12 Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le progrès de l'iniquité Un autre signe que le temps du Seigneur est proche. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5 Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de leurs gens, fanfaron, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Les miracles, c'était pour le début de l'Église. Ce n'est plus pour aujourd'hui. Arrière Satan avec tes paroles mensongères, car la puissance de Dieu a, est et sera toujours pareille. Hébreux, chapitre 13, verset 8 Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Frères et sœurs, ne vous laissez pas endormir. Soyez vigilants et priez. Ne bronchez pas que vos yeux soient sur Jésus, notre Sauveur et Seigneur, notre Roi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 et 11 C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous serez lâchement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde. Que vous soyez des sentinelles qui veillent. Soyez bénis. Amen.